Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouvel épisode en mode pro leader sur Tour de France Et du coup dans cet épisode on va aller continuer cette série et même cette saison N'hésitez pas pour ceux qui ont loupé le dernier épisode et le début de cette 9ème saison à cliquer en haut à droite afin d'aller le rattraper On avait fait clairement un bel épisode avec pas mal de victoires Je vais tout spoiler du coup attention, cliquez en haut à droite Mais du coup on avait remporté les 3 jours de la Provence et le classement général On avait remporté ensuite Paris-Nice ainsi qu'encore une fois le classement général Et on avait terminé la vidéo avec une victoire sur 1100 rémo comme vous pouvez le voir ici affiché Et je vais empocher du coup pas mal de PPC sur ce début de saison Avec notre équipe on est en tête, une équipe qui est toute nouvelle, nos stats elles commencent à être plutôt pas mal Et là dans cet épisode on va donc partir pour aller faire la Vlander Run classique Paris-Roubaix, Liège-Bastogneige, la Brest Cup ainsi que le Dauphiné Une vidéo qui risque donc d'être longue et une vidéo où on va d'abord essayer de partir d'en échapper sur la Vlander Run classique Une Vlander Run classique où on va se retrouver à mon avis directement dans le final parce que je devrais pas avoir grand chose à jouer avec mon coureur Et je pense quand même pas prendre l'échapper parce que je suis déjà passé en tête de tous les secteurs pas trop compliqués C'est à dire 2 ou 3 étoiles, ça ne servira donc à rien de partir en échapper et de sortir en tête des secteurs Je vais donc essayer d'écrire ma propre marque sur ce Tour des Flandres et on verra de quoi je suis capable avec mon coureur Alors qu'on se retrouve directement pour les meilleurs moments On est à 53 km de l'arrivée sur ce Tour des Flandres Devant on a VDP qui est parti avec Matt Spellersen et Matho Trentin On va voir s'il résiste mais pour l'instant ça roule pas trop dans le peloton Je vais donc mettre en marche mes coéquipiers Et j'espère pourquoi pas aller chercher quelque chose sur ce Tour des Flandres Même si ma forme malheureusement elle est pas au top Je pense qu'une bombe et un bon résultat est table pour voir clairement sur ce Tour des Flandres Je vais donc essayer d'en profiter même seulement avec un 71 pavé Je pense que je peux aller chercher au moins un top 5 aujourd'hui On va voir si j'en suis capable grâce à mes belles notes en vallon, en montagne et en moyenne montagne Et on va se retrouver maintenant pour les meilleurs moments dans ce final de course Parce que ça m'étonnerait quand même que VDP, Matho Trentin et Peter Seyn aillent se jouer la victoire devant On est directement maintenant dans le final sur ce Tour des Flandres Il s'est pas passé grand chose mais on est plus qu'à 5 km de l'arrivée Et il y en a qui continuent à accélérer devant C'est maintenant Tiche Benute qui fait l'effort Et pour l'instant il y a mes deux coéquipiers, Christophe Laporte et Stéphane Kung qui roule en tête ce peloton Ah ouais on espère que Stéphane Kung évidemment va faire un bel effort On a Wout Van Aert qui est également dans ce groupe et dans ce peloton mini peloton Vu qu'on est seulement 15 Et mon objectif évidemment ça va être de battre tout le monde sur ce Tour des Flandres Alors que maintenant c'est VDP qui accélère Je vais donc faire également accélérer mes coéquipiers L'objectif maintenant ça va être de revenir et de nous imposer aujourd'hui Alors que maintenant on a Van Barle qui fait l'effort On a Florence Sénéchal, on a Mathéo Trentinia du monde Qui part poursuivre le groupe de devant Ah ouais mais là mes coéquipiers l'a porté Stéphane Kung ils font toujours l'effort, 2 km encore VDP il a fait le jump sur Tiche Benute Mais ils ont l'air vachement cuits devant Après c'est assez logique pour VDP qui accélère quand même hyper tôt Sur ce Tour des Flandres Ah est-ce que je vais être capable de gagner ? J'en ai aucune idée je l'espère On doit avoir Wout Van Aert qui doit être juste derrière nous Est-ce qu'un sprint peut nous permettre d'aller chercher la victoire aujourd'hui ? J'en ai aucune idée en tout cas je vais sprinter Avec mon coureur j'espère que ma barre rouge elle va pas être trop petite jean de tout 500 m encore en avant Nart qui est juste derrière Est-ce que je vais pouvoir quand même le battre ? Et oui je vais battre tout le monde On s'impose pour la première course de la vidéo Et sur ce Tour des Flandres magnifique victoire pour nous Et c'est le premier Tour des Flandres Et la première course pavée qu'on remporte avec notre coureur Première grande course pavée Et c'est notre deuxième monument de la saison Pour l'instant on est à 2 sur 2 Pourquoi pas essayer de faire le 3 sur 3 Avec Paris-Roubaix même si je pense que là ça sera encore plus compliqué Que sur ce Tour des Flandres Et on peut donc voir le classement de ce Tour des Flandres Où j'ai réussi à régler un petit groupe avec mon coureur Pour m'imposer Tandine Begoix-Pierre Stéphane Couguet Christophe Laporte termine 8ème et 10ème Excellent résultat d'ensemble Sur ce Tour des Flandres J'empoche 100 ppc avec mon coureur 235 ppc pour l'équipe Ça commence à faire Et je prends un plus un ballon pour gagner le ballon de run classique Je prends même pas un plus un pavé malheureusement Et justement là je vais essayer de progresser en pavé Avec ce Paris-Roubaix Où cette fois-ci je vais essayer de partir dans l'échappée Et on va se retrouver à chaque fois que je sors en tête D'un secteur compliqué On est déjà dans le premier secteur compliqué De ce Paris-Roubaix C'est seulement le 3ème Je vais essayer évidemment de sortir en tête de ce premier secteur compliqué Mais ça a l'air justement compliqué Parce que malheureusement il faut que j'accède Et que je sprint presse pour être devant mes adversaires Qui doivent être un peu meilleurs que moi en pavé On a Sam Wellsford dans la roue On a un coureur de l'Auto-Destiny En la personne d'Alex Kirch Et là on a Driss de Bond Qui veut clairement nous jouer la première position Pour sortir de ce secteur Mais moi je vais me battre Clama avec mon coureur Pour sortir en première position Alors est-ce que je vais pouvoir le faire ? Normalement ça devrait être le cas Et je devrais prendre un petit plus un pavé Pour commencer ce Paris-Roubaix Le plus un déjà Qui va nous faire sûrement un peu progresser Et maintenant je vais essayer de sortir en tête Également du prochain secteur compliqué C'est déjà le deuxième secteur compliqué Où je vais peut-être repasser en tête Avec mon coureur Je ne sais pas Mais j'ai l'impression que oui Deuxième secteur compliqué Passé en tête J'ai déjà plus de pavés Pour l'instant sur ce Paris-Roubaix Et maintenant je vais essayer d'aller chercher le plus 3 Je donne tout maintenant dans le premier secteur Très compliqué C'est la trouée d'Arembert En 5 heures Carrément 5 étoiles Et je vais sortir à nouveau en tête Troisième secteur compliqué Sorti en tête Et maintenant je vais essayer d'aller en chercher un quatrième Mais là il y a moyen que je progresse énormément Avec ce Paris-Roubaix Allez c'est déjà le quatrième secteur Sur lequel on peut passer en tête Le quatrième secteur 4 ou 5 étoiles Et je vais évidemment sortir en tête Même si on a Cocard Qui nous suit bien Encore un plus un pavé Et maintenant je vais essayer de passer en tête Du cinquième et dernier secteur Duquel je peux passer en tête Qui nous permettrait de progresser totalement en pavé Il ne nous restera plus qu'à remporter Paris-Roubaix Mais ça ça m'étonnerait malheureusement Que je le fasse dans ce carrière Allez j'ai l'opportunité maintenant De passer en tête du cinquième et dernier secteur De ce Paris-Roubaix Et je vais même m'envoler Par rapport à mes compagnons d'échappée Qui sont moins forts que moi Et largement moins forts que moi aujourd'hui Sur ce Paris-Roubaix Je sors en tête Mais rien ne change malheureusement Et on va se retrouver maintenant Directement pour le prochain secteur Malheureusement c'est terminé pour moi Avec ce secteur de mon 100 PVL Bon ça aurait été un Paris-Roubaix Que j'aurais bien réussi En sortant en tête de pas mal de secteurs pavés Mais malheureusement avec mon coureur J'ai pas encore les capacités pour gagner Et pour bien performer Sur un Paris-Roubaix Et on va se retrouver directement Pour aller voir justement Les classements de ce Paris-Roubaix Et si un de nos coéquipiers A bien performé ou pas J'ai géré avec l'oreillette Sur ce Paris-Roubaix Et ça s'est excellemment bien passé Vu que mes coéquipiers font un doublé Victoire de Christophe Laporte devant Stéphane Koung Sur ce Paris-Roubaix C'est doublé pour notre équipe de la Strift Mountain Et ensuite on arrive Laporte Qui termine 12ème Tandis que moi je termine 90ème Et mon objectif c'était de sortir en tête Des secteurs afin de progresser Et du coup on empoche 240 PPC en plus Avec notre équipe On va avoir un nombre de PPC aberrant A la fin de saison On prend donc un plus 4 pavés Pour être sorti en tête de 4 secteurs 4 ou 5 étoiles Même de 5 secteurs 4 ou 5 étoiles Ça fait un plus 4 pavés 75 pavés J'ai bientôt toutes les stats dans le vert Et je prends également un plus 1 résistance Pour être sorti en tête d'un secteur 4 ou 5 étoiles Maintenant il nous reste à progresser En chrono et en prologue Ainsi qu'en pleine Mais justement en pleine Il faudra gagner encore 11 courses Pour bien progresser Mais si je gagne encore une course Il y a moyen que j'ai une stat verte également En pleine Alors que maintenant On va partir pour Liège-Bastogne-Liège Où on va se retrouver directement Dans le final Un Liège-Bastogne-Liège Où je vais essayer Evidemment de m'imposer Avec mon coureur On est donc dans le final De ce Liège-Bastogne-Liège Et dans ses 16 derniers kilomètres On va voir ce qu'il va se passer Evidemment dans cette côte De la Roche-aux-Faucons J'espère évidemment Bien la faire cette côte Et j'espère évidemment Faire une belle performance Alors qu'il y a les Dream Team Sur ce Liège-Bastogne-Liège C'est à dire que ça va être compliqué De nous imposer Mais là devant Il y en a 3 Qu'ils ont accéléré Avec Brandon McNutt Romain Bardet Et l'autre c'est Matei Moritz Je vais essayer évidemment De suivre le tempo mis devant Ah ouais mais là on est 12 On est 12 dans ce groupe Moi évidemment Je vais monter à Moritz On a un Dream Team D'air Je ne sais pas qui c'est C'est Paolo Bettini Est-ce qu'il y en a un autre ? Je n'ai pas l'impression Qu'il y en a un autre Il y a seulement Paolo Bettini Mais moi pour l'instant Je vais monter à Moritz Dans cette côte de la Roche-aux-Faucons Et l'objectif évidemment Ça va être de faire la différence Alors que j'en mets une totale là J'en mets une totale Dans cette côte de la Roche-aux-Faucons Ah ouais j'espère qu'il n'y a personne Qui va pouvoir me suivre Mais il y en a Ils arrivent très bien à résister C'est Simoniette C'est Paolo Bettini C'est peut-être les deux meilleurs avec moi Mais moi maintenant Je vais essayer de récupérer Dans cette descente Et j'espère qu'il y en a quelques-uns Qui vont venir m'aider Comme Simoniette et Bettini Afin qu'on puisse se jouer La victoire à 3 Et afin que je puisse Pourquoi pas les battre au sprint Mais derrière Ça roule extrêmement fort également Et ça veut nous revenir dessus Mais je vais évidemment Imposer mon tempo Alors que là ça remonte Encore une fois Allez maintenant C'est Jalabert qui fait le jump Pour nous revenir dessus Et Jalabert il en a mis une directement Ah ouais Laurent Jalabert il fait le jump Là les Dream Team Clairement ils sont une stratégie d'équipe De fou furieux Moi je vais essayer de l'accrocher Évidemment Laurent Jalabert Mais normalement Ça devrait être largement faisable Alors que Simoniette Il va essayer de faire le jump également Mais là on est 4 Clairement à pouvoir se jouer La victoire pour l'instant Sur ce Liège-Bastol-Liège Derrière un groupe de 16 également Mais moi maintenant Je vais faire mes derniers efforts Pour faire le jump Sur Laurent Jalabert Maintenant c'est fait Et je vais mettre clairement dans sa roue Et je vais pas relayer Les mecs m'attaquent Les mecs de la Dream Team Je ne roulerai donc pas Et j'espère qu'ils vont un peu relayer J'espère pourquoi pas Que Jalabert va rouler pour Bettini Parce que derrière Il y a quand même une quinzaine De secondes d'avance Par rapport au peloton Un peloton Il y en a un qui va accélérer Et c'est qui qui va accélérer C'est Matteo Trenti Et maintenant c'est Paolo Bettini Qui accélère à 8,5 km de l'arrivée Moi je vais rouler un peu J'espère que Simon Yes Va venir un peu m'aider Mais Simon Yes Il essaye directement De faire le jump Sur Paolo Bettini Moi je ne vais pas essayer De faire le jump Je vais rouler à fond Mais tranquillement C'est à dire Je ne vais pas accélérer Je ne vais pas essayer De perdre la barre rouge Je vais essayer de la conserver Et j'espère évidemment Que Simon Yes Va me ramener Parce que là Il fait un bel effort Et il ne veut pas nous ramener Malheureusement le Simon Ah ouais Le Simon malheureusement Il ne veut pas nous ramener Mais Paolo Bettini devant C'est sûr qu'il fait un énorme effort Pour qu'on ne revienne pas sur lui Et je pense que cet effort Il va peut-être le payer Dans les derniers mètres Parce que moi clairement 7 secondes Je pense que je suis capable De les reprendre en sprint Et on espère évidemment Que mes coéquipiers J'espère plutôt que mes adversaires Vont collaborer avec moi Jalabert c'est fini Parce qu'il a son coéquipier devant Mais Simon Yes Il faudrait qu'il collabore au moins Allez j'ai accéléré dans ce virage J'ai accéléré dans un long virage Et là on arrive bientôt Dans le final de siège bastonniège Encore 2 km 800 Jalabert et Simon Yes Dans ma roue Ah ouais mais là Jalabert Il va faire l'effort Je ne sais pas pourquoi Il fait l'effort Parce que là Il est en train de faire perdre du temps A son coéquipier Paolo Bettini Qui fait déjà un énorme effort Depuis tout à l'heure Ah ouais Bettini Je ne sais pas s'il va pouvoir sprinter Mais moi là Il y a Jalabert qui me gêne Il y a clairement Jalabert Qui gêne l'air lait Dans ce final Et dans ses 2 derniers kilomètres Ah ouais mais là Là Paolo Bettini Est-ce qu'on va être capable De le rattraper J'ai l'impression Qu'il a fait un peu trop d'efforts Pour rien Mais j'ai l'impression Que Jalabert peut nous battre également Mais moi je vais tout donner Sur ce sprint J'en ai plus rien à faire de Jalabert Tout ce que je veux aller faire C'est battre pour l'Obettini Est-ce que Jalabert Il va tenir son sprint Et oui il va le tenir Ah malheureusement Ils ont très bien joué Dans ce final Les Dream Team Et je dois me contenter Du coup de la deuxième place Avec mon coureur Der Jalabert Et ensuite on a Simon Yetz Qui complète le podium Et Paolo Bettini Qui a accéléré dans le final Termine lui quatrième Donc voir le classement De ce lèche bastonné Je lui termine malheureusement Deuxième avec mon coureur Der Jalabert Qui a été le meilleur du jour Et ensuite on a Simon Yetz Qui fait trois Et Paolo Bettini Le Dream Team fait quatre Et après ça termine un peu plus loin Pour le cinquième Qui a à nouveau un Dream Team Vu que c'est Tom Boonen Et du coup j'empoche 95 PPC Avec ce lèche bastonné 120 avec l'équipe On dépasse déjà les 1000 PPC Mais malheureusement Je pourrais pas prendre un plus Un ballon pour pouvoir gagner Lèche bastonné On verra si Je le prends l'année prochaine Et évidemment si je remporte pas Le Tour de France Parce que si je remporte Le Tour de France Ça sera la dernière saison Mais j'ai oublié Avant de partir pour ce tour Brest Cup De vous demander de lâcher un petit like Parce que malheureusement Vous êtes trop peu nombreux à le faire Et ça me soutient de fou Likez en dessous directement Ça vous prend deux secondes Et ça me fait grave kiffer Alors que maintenant On va partir directement Pour la Brest Cup J'ai plus qu'une étape de plaine A remporter Pour prendre un puce à une plaine Je vais essayer d'aller la chercher Sur cette première étape Entre Le Bourg Saint Léonard Et Fougère Et on va se retrouver directement Dans le final De cette première étape De la Brest Cup Une Brest Cup Qui risque de se faire Assez rapidement Une Brest Cup Où je vais viser clairement La suprématie Avec mon coureur Et je vais essayer D'emporter toutes les étapes On est directement dans le final Sur cette première étape De la Brest Cup On va voir évidemment Ce qui va se passer Dans cette ville de Fougère Mais mon objectif évidemment Ça va être de remporter la victoire On va voir si j'en suis capable Mais là il reste encore 2 km 800 Avant l'arrivée 2 km 800 C'est assez long Dans un sprint On va voir ce que je peux faire Et si je peux battre Mes adversaires sprinters Qui sont quand même Plutôt pas mal Même sur ce Brest Cup C'est pas les meilleurs du monde Mais c'est quand même Des très très bons sprinters Et ça sera de toute façon Très compliqué de les battre On peut voir que derrière Il y a 5 coureurs Qui ont été distancés Malheureusement Deux de mon équipe Ils ont dû être victimes D'une chute Mais moi maintenant Mon objectif ça aide De battre tout le monde Sur ce sprint final Et je vais lancer des mains Parce que sinon Je vais perdre un peu trop de vitesse Et je lance des mains Avec mon coureur Est-ce que la très mauvaise forme Va m'empêcher d'aller chercher la victoire Est-ce que je vais en avoir Quand même les capacités J'en ai aucune idée Ça finit en faux plat montant Malheureusement Et je vais terminer Beaucoup trop loin Pour espérer la victoire Je ne réaliserai donc Pas la suprématie De remporter Toutes les étapes De cette Breast Cup Et maintenant On va aller voir directement Les classements Suite à cette première étape Qui est plutôt raté A mon avis On peut donc voir le classement De cette première étape De la Breast Cup Où du coup Stater s'impose devant Balerini et Wellsford Et moi je termine 5ème Ce qui est une déception Mais après Avec ma mauvaise forme Et les autres en grande forme C'était compliqué de rivaliser Malheureusement Alors que du coup Je suis 5ème au général J'empoche 8 PPC Et 8 PPC en plus Pour l'équipe Et maintenant On va partir directement Pour la deuxième étape De cette Breast Cup Où on va se retrouver A nouveau directement Dans le final Et sur cette deuxième étape Par contre cette fois-ci Je vais essayer de gagner On est dans les 4 derniers kilomètres A nouveau Sur cette deuxième étape De la Breast Cup J'espère que ça va aussi bien Se passer évidemment Que sur la première étape On a McNulty devant Malheureusement Qui s'est un peu Envolé Et en plus j'ai dit Que j'espère que ça allait Se passer aussi bien Que sur la première étape Mais non J'espère que ça va se passer mieux Parce qu'une 5ème place Je dois clairement être obligé De faire mieux aujourd'hui Malheureusement J'ai l'impression Que ça va pas finir en montée Dans ce final C'est à dire que ça va être compliqué De battre à nouveau Suite à la difficulté de l'étape Vu qu'on est plus que 89 dans le peloton On va voir si on peut faire la diff McNulty là Il est en train de perdre du temps Ça m'étonnerait Qu'il puisse jouer la victoire Et on a de la place devant Qui roule Et qui essaye de faire le jump Justement Sur Brandon Alors que là il reste un kilomètre Ah ouais Un kilomètre il va être long Un kilomètre il va être long Mais j'ai l'impression Que ça va finir en descente C'est pour ça que je lance hyper loin J'espère que ça va fonctionner 700 mètres encore avant l'arrivée On a Maestri Dans la roue On a Victor Albanese Est-ce que je vais pouvoir résister aux deux Est-ce que je vais pouvoir résister aux deux Oh non J'ai pas su résister à Albanese Mais j'ai trop le seuf Cette fois-ci c'est Albanese Qui nous bat Et je termine donc Deuxième avec mon coureur Mais la victoire malheureusement Nous échappe Sur ce brest cup Et j'espère donc Aller la chercher Pour la troisième étape Mais avant de partir Pour la troisième étape On va aller voir les podiums Et même plutôt les classements Suite à cette deuxième étape On peut donc voir le classement De cette deuxième étape De la brest cup Puis je termine donc deuxième J'arrive au moins à aller chercher 6 secondes de bonif Mais malheureusement Albanese nous bat J'ai lancé d'un peu trop tôt Je croyais vu qu'on arrivait en descente J'allais pouvoir lancer de tôt Mais malheureusement Ça marche pas comme ça Et du coup derrière On a un abandon avec celui de Baroncini Mais ça on s'en fout un peu Et du coup au général Je me retrouve donc deuxième égalité Avec Balerini Avec mon coureur Mais j'ai dit que je voulais remporter Ce brest cup Et pour l'instant C'est pas hyper bien parti J'empoche 15 ppc du coup Suite à cette deuxième étape Et maintenant c'est déjà La dernière étape de la brest cup Qui nous attend Et on va se retrouver à nouveau Directement dans le final En espérant par contre cette fois-ci Que je gagne Même si ce sera toujours pas facile Allez moins de 4 km Avant l'arrivée Sur cette dernière étape De la brest cup Mon objectif c'est de terminer Cette course en beauté Parce que malheureusement On l'a pas hyper bien commencé Avec notre coureur On l'a commencé plutôt bien Vu qu'on a fait 2 top 5 Sur cette brest cup Mais moi qui visais De faire la suprématie De remporter toutes les étapes Malheureusement c'est raté Mais non mais c'est catastrophique C'est catastrophique Cette brest cup Bah donc falloir maintenant Que je remonte Je vais prendre évidemment Mon gel rouge Mais là on va prendre à nouveau Une boulette sur cette dernière étape Heureusement que je suis pas hyper mal placé A cause de cette boulette Mais là devant ça accélère Évidemment pour les plus forts du jour On a du coup Tibonis qui accélère Tige Benout également Et on en a Et c'est tout Et c'est tout Il y a personne d'autre Il y a juste Tibonis et Tige Benout Qu'ils ont accéléré Et moi là je vais prendre Tout mon gel rouge Pour augmenter ma barre rouge Évidemment Et pour pouvoir aller Battre les deux devant Mais les deux Ils sont très costauds Tige Benout et Tibonis Ah ouais 700 mètres Moi il va falloir que j'accélère seulement Dans le dernier virage Il y en a Trois derrière Qui nous ont suivi Et qui nous ont rattrapé Avec Albanese Rizzo Sanchez Et Magnus Sheffield Ah ouais mais là Albanese il lance Albanese il a tenté quelque chose Mais moi je vais tenter quelque chose Également avec mon coureur Mais toujours pas de victoire Zéro victoire sur cette Brest Cup C'est clairement un échec Cette Brest Cup Faudra Revenir plus fort pour le Dauphiné Mais là remporter zéro victoire Malheureusement Sur cette Brest Cup C'est compliqué Et peut-être que ma mini chute Dans le final justement Elle me coûte cher Et c'est donc les podiums De cette Brest Cup Qu'on peut voir suite à Cette dernière étape Et on peut voir d'abord Le vainqueur de cette dernière étape Qui est donc Tibonis Pour la Lidl Trek Au niveau du classement Général là c'est bel et bien Moi et mon coureur Qui m'impose Sur cette Brest Cup Durer au moins réussi un truc Au classement par point La soft setter Classement du meilleur grimpeur C'est Niklas Arndt Et le classement des jeunes C'est moi évidemment Vu que j'ai remporté le général Et que j'ai moins de 25 ans Mais malheureusement C'est un peu compliqué Parce que ne pas remporter Le maillot vert Ni le maillot à poids Sur cette Brest Cup C'est clairement un échec En plus je suis un peu malade Mais au niveau du meilleur Du maillot de mer grimpeur C'est assez logique Que je le remporte pas Et le maillot vert par contre C'est normal aussi Vu que j'ai pas fait Les sprints inter Mais du coup J'empoche 48 PPC Avec mon coureur 54 avec l'équipe En plus On se retrouve donc A plus de 1100 PPC Et malheureusement Pas de progression Suite à cette Brest Cup Faudra attendre Pour emporter une dixième étape De plaine Et il y a également A passer deux sprints Intermédiaires Pour prendre un plus De Pour prendre un plus Sans sprints et un Axel Il y a encore des progrès A faire Faciles à faire justement Parce que là Je peux avoir un 78 sprint 83 Axel Je vais essayer évidemment De progresser Pour avoir des stats Comme celle-ci Et maintenant On va partir pour le critérieur Du Dauphiné Je vais changer un peu Mon équipe Parce que là Les mecs sont pas assez Bon en chrono Justement Dans mon équipe Je vais donc La modifier 67 chronos Pour Mikel Landa C'est vraiment pas assez Il nous faut un match Une machine clairement En chrono 82 chronos De Stéphane Koung Ça pourrait aider Là on a 73 74 On a combien Pour Pierre Latour 66 je crois bien On va donc prendre Un nouveau mec Bon en chrono Parce que le bêtis Ça aide de progresser Et de remporter Le chrono par équipe Parce que ça pourrait être Important évidemment En vue de ma progression Je prends du coup Rémi Cavagna avec moi En plus c'est le champion De France du chrono Je vais essayer Evidemment de remporter Le plus d'étapes possible Sur ce Dauphiné On verra ce que Je suis capable de faire Parce que là J'ai été un peu déçu Par ma Brest Cup Et on va donc commencer Avec la première étape De ce Dauphiné Qui va donc être un chrono Et même plutôt un prologue De 3 km Entre léger et léger Ça va être La montée du mon chéri Qui va nous attendre Sur cette première étape De la Brest Cup J'allais dire Mais non Du critérium du Dauphiné Et on va se retrouver Directement Au départ Je vais m'élancer Avec mon coureur Sur ce chrono Et même plutôt ce prologue On va voir ce que je peux faire Peut-être que La belle note en montagne Va m'aider La bonne forme également Risque de m'aider Sur cette première étape Du Dauphiné Et on va voir Comment je m'en sors Alors qu'à l'arrivée Je dois être en 10-16 Et que Primoz Roglic Pour l'instant Il est en 10-20 C'est-à-dire que Je dois faire un beau petit chrono Et on va voir justement Le chrono que je peux faire Alors que je vais évidemment Tout donner avec mon coureur Pour passer en tête Au sommet Allez moins de 700 mètres Maintenant avant le sommet Ça risque de passer vite Ces 600 derniers mètres Pourtant c'est les maîtres Les plus durs De ce mon chéri C'est clairement mon opportunité Pour emporter un chrono Dans ma carrière Et progresser En vue du Tour de France Mais là C'est hyper compliqué ce final Je devais être en 10-16 En combien je vais être ? Je pense que je vais être pas loin du 10-16 Mais en combien exactement J'en ai aucune idée Je donne tout jusqu'à l'arrivée En combien je vais être ? J'ai un peu de difficulté Je termine en 10 minutes Sur ce chrono Et on va aller voir directement Au niveau des classements Combien je termine Et si je remporte ce chrono DG Ce qui pourrait me permettre Une belle progression En vue du Tour de France Et en vue des chronos Du Tour de France Qui nous attendent Vu qu'il y en aura 2 Et du coup La victoire est belle et bien pour moi Sur cette première étape du Dauphiné J'ai monté Et j'ai montré Que j'étais le meilleur grimpeur De ce Dauphiné Je m'imposais 15 secondes d'avance Par rapport à Pogacar Très bon chrono Pour ma part Au classement général Je suis donc en tête 42 PPC Même 52 PPC Pour l'équipe Avec la belle place d'Ethanator On conforte notre avance Et on fait pour l'instant Une saison de fou furieux Alors que maintenant Ca va être la deuxième étape De ce Dauphiné Qui va nous attendre J'ai remporté la première J'ai remporté un chronos Qui est quand même plutôt insane Ca va bien nous faire progresser ça A la fin de ce Dauphiné Et à la fin de la vidéo Evidemment Alors que maintenant On va partir du coup Pour cette deuxième étape Avec l'arrivée à Saint-Etienne Et on va se retrouver Directement dans le final Où je vais essayer de Pourquoi pas m'imposer La dernière montée De cette deuxième étape De ce Dauphiné Nous attend On va voir ce qui va se passer Dans ce final Moins de 5 km Avant l'arrivée On a Daniel Felipe Martinez Qui a accéléré On a Vlazov On a Pitcock On a du monde Clairement qui a accéléré Dans ce final On va voir Et je vais voir Avec mon coureur Ce que je peux faire Mais là ça roule Extrêmement fort devant Et malheureusement Je suis pas dans les meilleurs Avec mon coureur Alors que là Il y a Pogacar qui accélère Ah mais là Il y a du monde Il y a clairement du monde Qui a accéléré Et moi là Je vais essayer de faire la diff Pourquoi pas Dans cette espèce de mini-descente Je vais mettre en position aérodynamique Et là il y a moyen Je pense Et à mon avis De m'imposer Même si Daniel Felipe Martinez Demain il a fait une belle différence Et il s'est bien envolé Dans ce final Mais là Oh le virage est dur Le virage est dur Je me suis pas du tout fait pousser Par Romain Bardet dans ce final Mais là Daniel Felipe Martinez Il a l'air de s'envoler Vers la victoire Faudrait pas qu'il me reprenne Mon maillot jaune carrément Ah mais moi Je vais essayer d'éviter D'éviter de le perdre Mon maillot jaune Et là je vais accélérer 1,7 km de l'arrivée Ah ouais là maintenant Je prends un petit coup de gel rouge Et j'ai 16 secondes 15 secondes de retard à peu près On va voir ce que je peux faire 1,2 km Je vais tout donner dans le dernier kilomètre Évidemment Et on a Warren Barguilham à droite Ah ouais On a Warren Barguilham à droite On a Daniel Felipe Martinez tout devant Est-ce que je vais pouvoir aller le chercher Je pense pas Il est trop fort Il est malheureusement trop fort Tout devant Et je vais devoir me contenter De la deuxième place avec mon coureur Ce qui est un bon résultat Déjà presque mieux Que sur toutes les étapes De la Brest Cup Encore je dis ça J'ai terminé deux fois deuxième Mais là je termine à nouveau deuxième Sur cette deuxième étape De ce critère homme du Dauphiné J'espère que ça va pas être L'épisode des deuxièmes places Parce que j'ai terminé deuxième également Sur les bastonnièges Bon j'ai au moins trouvé un titre Pour cet épisode Alors qu'on va aller voir directement Les classements Et on peut donc voir le classement Suite à cette deuxième étape Du Dauphiné Où je termine donc à 3 secondes De Daniel Felipe Martinez Qui s'est imposé Et qui s'est imposé même plutôt devant Et au classement général Je reste donc en tête Mais maintenant avec 22 secondes d'avance Par rapport au deuxième Qui est Daniel Felipe Martinez Et j'empoche 30 PPC Avec mon coureur Suite à cette deuxième étape Du Dauphiné Et maintenant c'est la troisième étape Qui va nous attendre Et on va se retrouver à nouveau Sur cette troisième étape Directement dans le final On est directement dans les 3 derniers kilomètres Sur cette troisième étape du Dauphiné On va voir ce qu'il peut se passer Mais devant on a du coup Goodyu qui accélère Avec Damiano Caruso Deux très bons coureurs qui accélèrent On a Mark Hirschider Qui essaye de faire le jump Et on a évidemment Dylan Tunes Mais là il reste encore 2 kilomètres Avant l'arrivée On va voir et je vais voir Même ce que je peux faire Avec mon coureur J'espère évidemment faire de belles choses Dans ces deux derniers kilomètres Je pense que j'ai de quoi faire de belles choses Mais là devant Il y en a encore un autre Qui accélère C'est Damiano Caruso Qui en remet clairement une J'espère évidemment Qu'ils n'iront pas au bout Parce que mon objectif C'est de gagner Sur cette troisième étape L'objectif Et mon objectif C'est de ne pas terminer A nouveau deuxième Parce que je suis clairement Abonné aux deuxième places Dans cet épisode Mais demain ils ont l'air Un peu en difficulté Moi je vais lancer à 700 mètres Je vais lancer à 700 mètres Du sommet J'espère pouvoir tenir Jusqu'à l'arrivée J'ai l'impression que je vais pouvoir tenir Est-ce que je vais pouvoir gagner Ou est-ce que la deuxième place Va m'attendre Non c'est bon Nouvelle victoire pour moi Dans cet épisode L'une des premières courses en ligne Que je remporte J'avais remporté Le Tour des Flandres Pour l'instant Depuis le début de l'épisode Mais c'est tout Et là je me reprends Du coup avec cette troisième étape Du Dauphiné Où on va aller voir directement Les classements Mais cette victoire Fait clairement plaisir Et on peut donc voir Les classements De cette troisième étape Où j'ai mis en plus de la marge Par rapport à mes adversaires Qui tament Donc à 3 secondes derrière moi Et au niveau du classement En général J'ai maintenant 35 secondes d'avance Par rapport au deuxième Daniel-Philippe-Martinez Et j'empoche du coup 38 ppc Suite à cette troisième étape Du Dauphiné Et maintenant C'est la quatrième étape De ce Dauphiné Qui va nous attendre Le Chrono par équipe Et on va attendre Evidemment que le profil se monte C'est bon il s'est montré 49 km ce Chrono par équipe Il risque d'être long Et on va se retrouver A tous les inter Avec notre équipe En espérant évidemment Le remporter ce Chrono par équipe Parce que je pense Qu'on en a clairement le niveau On arrive déjà Au premier pointage intermédiaire Avec notre équipe On devait être en 19 minutes 07 Mais j'ai l'impression Qu'on va être bien mieux que ça Et on va être exactement 17 41 je suis parti peut-être Un peu trop vite Et pour l'instant Je suis largement en tête Devant les UAE Au deuxième inter Je dois être en 31 47 Et pour l'instant C'est les Confidis Qui sont en tête en 31 16 Je vais donc essayer De suivre le rythme Qui est recommandé Par le directeur sportif Et on va s'y retrouver Directement au deuxième inter J'ai clairement ralenti Avec mes coureurs Ça va être plus compliqué Du coup sur Cette deuxième partie de Chrono J'espère bien gérer Mais je pense que Je vais être un peu plus loin Je vais avoir encore de l'avance Après ce deuxième temps intermédiaire Où je devais être en 31 47 Je vais être largement mieux Vu je vais être en 30 59 Et maintenant On va partir pour le troisième inter Où je dois être en 48 13 Et où pour l'instant Les premiers Ils sont 49 25 C'est à dire que Je dois les écraser Mais pour l'instant Je vais laisser Stéphane Cougrouler Et je pense que Je vais le laisser faire Le chrono tout seul Alors qu'on est encore Six de l'équipe Sur ce chrono Et qu'on en a un derrière Qui galère à suivre Notre arrivée Est clairement au sommet De ce boss On doit être en 48 13 Ça m'étonnerie Qu'on soit dans les temps Mais on va pas être hyper loin des temps Ah ouais mais là Faut que j'arrive à tenir tout le monde Faut qu'il n'y ait pas grand monde Qui craque clairement A ce moment là On a pour l'instant Au niveau de cet inter Les IF Qui sont premiers Nous pour l'instant Les quatrièmes Derrière justement Les IF Der l'UAE Et derrière la Bourgogne On doit être en 58 48 Pour le directeur sportif A l'arrivée On avait l'UAE Qui est en 58 50 Et maintenant On va tout donner Dans ces 10 derniers kilomètres Pour essayer évidemment D'aller chercher pourquoi pas La victoire avec notre équipe Ce qui je pense C'est largement faisable Ça a totalement explosé Pour notre équipe Dans ces derniers mètres Et du coup On va terminer à deux Avec Stéphane Koum Mais malheureusement Les 58 48 Ça sera pas du tout notre temps Le 58 48 Mais plutôt Ne sera pas du tout notre temps On va terminer bien plus loin Malheureusement Et on va aller voir directement Au niveau du classement L'étape qu'on met en termine Bon moi mes deux premiers coureurs Ils étaient un peu mieux que ça Et là mon coureur Il a eu un peu de difficulté Lui par contre A finir ce chrono Et on va aller voir directement Le classement Suite à cette 4ème étape Et ce chrono par équipe Qui a montré Que j'avais encore des progrès A faire avec mon coureur Et on peut donc voir Le classement de cette étape Où on termine donc A 15 secondes Avec notre équipe En deuxième position De ce chrono par équipe Malheureusement On était pas loin de la première place Mais elle sera pas pour nous Et du coup Pogacar Il se rapproche au classement général Par rapport à mon coureur On empoche 0 ppc Avec notre équipe En tout cas C'est pas marqué Combien de ppc On empoche Et maintenant On va aller attaquer La 5ème étape de Panis Qui va être une étape Classée comme une étape de pleine Et sur cette 5ème étape On va se retrouver à nouveau Directement Dans le final Pour Pourquoi pas tenter notre chance Et essayer de remporter la victoire On est dans les 4 derniers kilomètres Maintenant Sur Cette étape Pour voir ce que je peux faire Mais l'objectif Sur cette étape Qui était classée en pleine Ça va être de gagner Surtout que devant On a David Gaudu Qui s'est envolé clairement Dans ce final Je vais essayer de le battre Parce que mon objectif Comme je l'ai dit Juste avant Même pas juste avant Il y a 2 secondes C'est de gagner Et on a David Gaudu Qui a un peu de marge 10 secondes de marge Par rapport à nous Là je suis en train de consommer Tout mon gel rouge Afin d'avoir une barre rouge complète Justement pour mon sprint Parce qu'on aura quand même Des bons adversaires J'ai l'impression Pour ce sprint final Mais là devant C'est très costaud C'est très costaud Pour David Gaudu Qui résiste bien Il reste encore 1 km Avant l'arrivée Je me suis déjà fait pousser Dans ce virage Je vais donc éviter De me faire pousser Cette fois-ci Et c'est passé Ah ouais 1 km 400 On a toujours Gaudu Qui résiste On a la Philippe Qui va faire J'ai l'impression Un petit effort On a Rambourou Également qui va faire Son petit effort Mais moi par contre Je vais faire mon gros effort Dans ce final Ah ouais David Gaudu C'est fini pour lui Et la victoire Elle va être pour moi Clairement ma 10ème victoire Sur une étape de plaine Elle est pour moi Philippe Sonny Il est revenu Mais c'est bon la victoire Elle est pour moi Magnifique victoire 10ème victoire Sur une étape de plaine C'est à dire qu'on va progresser Après ce Dauphiné Et on va directement Aller voir les classements Puis le profil De l'étape Qui nous attend Juste après On peut voir du coup Le classement Ensuite à cette 5ème étape Ou même avec une très mauvaise forme J'ai réussi à m'imposer Devant Philippe Son Et à Rambourou Et du coup Au classement général J'augmente mon avance Par rapport au deuxième Qui est toujours Pogacar J'empoche 34 ppc Avec mon coureur Ainsi qu'avec mon équipe On dépasse donc les 1300 ppc Ce qu'il commence à faire Et maintenant On va aller attaquer La 6ème étape De ce Dauphiné Avec l'arrivée à l'ensemble Vers corps Et sur cette 6ème étape Je pense qu'on va se retrouver Directement dans le final Et dans le seconde catégorie Allez on est dans les 5 derniers kilomètres Et on va attaquer La montée finale Sur cette 5ème étape De ce parrain Ici on va voir Comment ça va se passer Moi j'accère directement Dès le pied Dans cette montée Vers l'ensemble vers corps Devant on a Guillaume Martin Qui résiste Avec Thibaut Pinot Il devrait normalement Se jouer à la victoire Mais moi je vais essayer D'aller chercher Une petite place d'honneur Et pourquoi pas la 5ème place Alors que je vais faire Clairement cette montée A bloc Et que derrière On a Vingue et tout Qui nous sont déjà rattrapés Et qui accélèrent carrément Devant nous Mais moi clairement Je vais monter à mon rythme Dans cette montée De l'ensemble vers corps Et j'essaierai peut-être De leur revenir dessus après Mais je pense qu'il y a clairement De bonnes choses à faire Dans cette montée Alors qu'on est déjà en train De reprendre un temps fou A ceux de devant Qui doivent caler pas mal Dans cette montée Et qu'ils ont dû Faire pas mal d'efforts Justement avant celle-ci Même si là Des cartes stagnent un peu Allez plus que 2 kilomètres Dans cette montée Vers l'ensemble vers corps J'ai un groupe de 20 Clairement derrière moi Même un groupe de 19 Maintenant il y en a Quelques-uns qui craquent Par-ci par-là Mais c'est un bon petit groupe Que j'ai Moi je monte à mon rythme Depuis le pied de cette montée Il me reste encore A peu près toute mon énergie Mais là on a encore Du retard par rapport Au groupe de Pogacar Mais vraiment On aura repris un temps de fou Par contre par rapport Aux échappés Qui sont clairement En train de caler Et qu'ils ont plus Qu'une minute 50 d'avance Ah mais là on a Pogacar Qui roule toujours aussi fort Qui accélère toujours Avec Vinge On a également Alessander Vlazov Qui est pas mal également là Mais devant la victoire Elle va se jouer clairement Entre les échappés Et entre Thibaut Pinot Et Guillaume Martin Ah mais moi je vais finir Mon gel rouge Je vais finir mon gel rouge Il reste 800 mètres Encore avant le sommet 1 minute 20 de retard Par rapport à Guillaume Martin Et Thibaut Pinot Et c'est Thibaut Pinot Qui s'impose Il fait gloire à la France Le titib Et moi je vais tout donner Évidemment dans ces derniers mètres Et normalement Je devrais terminer Premier du peloton C'est un peu de logique Et troisième de l'étape Et oui ça va être C'est une magnifique étape Je suis encore le plus fort Des favoris Et je montre que Je suis le meilleur grimpeur Du monde Hormis peut-être Les Dream Team Contre qui on va se confronter Sur le Tour de France Et sur le début Tour de France Notamment dans le prochain épisode On peut donc voir Le classement de cette sixième étape Du Dauphiné Où j'ai donc terminé Troisième avec mon coureur Derrière Thibaut Pinot Et Guillaume Martin C'est donc un triple français Sur cette étape Et au classement général Je reprends encore Quelques secondes A Pogacar Qui mène à 49 secondes De nous J'empoche 26 ppc Suite à cette sixième étape Du Dauphiné Et maintenant On va aller attaquer Directement l'avant Dernière étape de ce Dauphiné Entre Nantua et Chambéry Et sur cette septième étape On va se retrouver Directement dans le final Parce qu'au moins d'un vie Il n'y aura pas grand chose à voir On est à 4 km 500 du sommet On ne se retrouve pas Donc directement dans le final Mais à 4 km du sommet On a Pogacar Qui a mis une petite attaque Mais moi je pense Que je peux faire clairement La différence aujourd'hui On a Yannir devant Qui résiste Avec ses 4 compagnons d'échappé Et moi je pense Que je peux terminer la montée Presque à bloc Clairement ce monde du chat Je pense qu'il peut bien se finir Et je vais essayer évidemment De mettre une raclée A tout le monde Alors qu'Evan, Le Poule et tout Ils sont loin derrière Et que Pogacar Il va sûrement être à ma poursuite Et il va sûrement être dangereux Pour nous et notre coureur Mais pour l'instant On lui a repris un peu de temps Avec notre accélération A Pogacar Mais malheureusement Par contre tout devant On a Yannir Qui résiste très très bien Et qui est très très fort A 3 km du sommet Allez j'ai repris pas mal de temps A Pogacar Malheureusement Yannir Ça va être compliqué de le reprendre On a Julio Ticone dans la rouge Et a ralenti un peu mon effort Parce que là Il était vraiment pas mal Mais du coup On a pour l'instant Even Poul Qui a une minute de nous On a Pogacar Qui va bientôt être à une minute de nous Mais malheureusement Yannir devant Il est extrêmement fort ce crack Et mon objectif évidemment Ça va être de le rattraper Il reste encore 2 km 700 Avant d'aller au sommet Même si je suis pas en grande forme Et que je suis en mauvaise forme Sur cette 7ème étape Et avant dernière déjà du dauphilé Je montre que je fais partie Des meilleurs grimpeurs du monde Je suis peut-être un peu arrogant Mais clairement Le jeu est avec moi Prendre un grimpeur en pro leader Ça peut être cheat Mais par contre Contre les Dream Team Ça sera pas aussi facile qu'ici Parce que là Ici on a une minute d'avance Sur Pogacar Mais contre les Dream Team Je pense que ça va être autre chose Et si on se retrouve Avec 2-3 Dream Team Face à nous Ça sera sûrement compliqué De les battre Allez je vais rattraper J'ai l'impression Yannir Déjà Yannir J'espère Il va pas mettre un coup d'épaule En tout cas je l'ai rattrapé Il reste 1 km 300 Encore avant le sommet Et l'objectif Dans ces 2 derniers kilomètres De montée Ça serait pourquoi pas Distancer Yannir Même dans ce dernier kilomètre Alors qu'Yannir Il a fait un bel effort Et il est en train de réaliser Une excellente montée Pour l'instant Du Mont du Chat Et moi j'espère évidemment Distancer Yannir Qui continue à s'accrocher Et qui m'aime plutôt Pas mal pour l'instant Yannir Il va craquer vers le sommet Il est aussi cuit que moi Pour l'instant Le Yannir Moi j'ai fait une belle montée Même une excellente montée J'ai plus de 1 minute 30 Par rapport au deuxième actuel Et maintenant je vais bien faire la descente Et on risque de se retrouver Directement dans les 5 derniers kilomètres Ou peut-être un peu avant évidemment Si notre adversaire Yannir Nous attaque Mais là il commence à avoir Un peu de retard Et j'ai réussi à faire un peu la différence Avant le sommet de cette montée On est au bas de la descente De ce collet du Mont du Chat Et on a une trentaine de secondes d'avance Par rapport à Yannir derrière On a réussi à faire une petite différence Dans cette descente Et là je vais tout donner Dans cette montée Et on risque de se retrouver Un peu plus tard sur cette étape Où tout se passe bien pour l'instant Allez on est dans les 5 derniers kilomètres Avec notre coureur On va voir ce qui va se passer En tout cas derrière On a Yannir Qui a réussi à nous reprendre du temps À un moment donné Mais là maintenant il stagne Et même il continue à perdre du temps Par rapport à nous Mais par contre pour le groupe de 3 Composé d'Enric Mas Jonas Vingue Et Pogacar Ils nous ont repris du temps Et Rem Koder Tout seul lui Nous reprend un peu de temps J'ai l'impression également Mais moi j'ai pas terminé Hyper fort avec mon coureur Il va m'en rester encore Pas mal de l'énergie à l'arrivée Mais c'est clairement Le Mont du Chat Qui m'aura permis D'aller chercher la victoire Vu que j'étais clairement Le meilleur du côté des favoris Et même Yannir J'ai réussi un peu à le distancer Vers le sommet Du Mont du Chat Et on va aller chercher Du coup une nouvelle victoire Dans cet épisode On a eu des difficultés Aller en chercher des victoires Dans cet épisode Avec énormément de deuxième place Mais là on termine en beauté En allant chercher Pas mal de victoires Et là il reste encore 2 km Je vais sprinter évidemment Pour les spectateurs Ils auront peut-être Un peu moins le temps de me voir Mais moi je vais me faire kiffer Et je vais essayer évidemment De mettre le plus d'avance A tous mes adversaires En vue du classement en général Parce qu'une frayeur Et une erreur On est jamais loin Sur une étape Et oui oui Sur une étape Sur une course Alors que moi je vais évidemment Tout donner avec mon coureur Jusqu'à l'arrivée On a Pogacar et tout Qui vont me reprendre un peu de temps Ils vont terminer sûrement Un peu moins d'une trente Mais moi La victoire aujourd'hui Elle est certaine Et nouvelle victoire pour nous Sur ce Dauphiné Et dans cette vidéo Je crois bien déjà Que c'est la troisième Sur ce Dauphiné On peut donc voir le classement De cette septième étape Du Dauphiné Où je m'impose du coup Avec une minute trente Par rapport à Yann Hirte Et plus de 2 minutes 10 Par rapport à Pogacar Vingue et Henrik Mas Et Evenopoulère Il termine à presque 3 minutes Les écarts sont hors normes Sur cette septième étape Et pour le classement général J'augmente largement mon avance Et je vais avoir de l'avance Avant la dernière étape De ce Dauphiné Plus de 3 minutes Par rapport au deuxième Presque 5 minutes Par rapport au troisième Et c'est Thibaut Pinot Qui est quatrième du classement général J'empoche du coup 34 ppc Avec mon coureur Suite à cette avant dernière étape Du Dauphiné Alors que maintenant On va partir directement Pour la dernière étape De ce Dauphiné Et on va se retrouver Sûrement dans leur catégorie Et dès le moment Où je vais essayer De tout faire péter Parce que je pense Qu'il y a quelque chose Encore de beau à faire Sur cette dernière étape Du Dauphiné Et peut-être Qu'une nouvelle victoire Est à pourvoir On entre dans le final De ce col du Galibier On est encore 28 dans le flotton C'est à dire Qu'on est encore assez nombreux Mais malheureusement Il n'y a personne qui roule Et moi je vais en tenter une Clairement avec mon coureur J'ai plus rien à perdre Dans ce col du Galibier Ce que je veux C'est clairement la victoire Je vais donc essayer D'aller la chercher De force Et je vais voir Ce que je peux faire Avec mon coureur Evidemment dans ce col du Galibier Où je ne vais pas non plus Faire trop d'efforts Parce que l'objectif Ce n'est pas de perdre Le classement général Même si normalement Il est assuré Vu qu'on a plus de 3 minutes d'avance Par rapport au deuxième Pogaccia Ah malheureusement Je me suis fait reprendre Avec mon coureur Remco Evenepul On a 1 minute 40 de retard Encore par rapport A Madoua c'est tout Mais là Evenepul J'ai l'impression Qu'il va accélérer Moi je vais suivre Pour l'instant son tempo Au Remco Et l'objectif Ça sera peut-être De le distancer Un peu plus tard Dans cette montée Mais pour l'instant Mon objectif personnel Ça va être de le suivre Parce que j'en ai Pour l'instant Largement les capacités Et il reste encore 4 km Avant le sommet Dans ce col du Galibier Et après on aura La longue descente Et jusqu'à l'arrivée Clairement à Cerchevalier Une arrivée Où j'espère Pourquoi pas encore Faire la différence Ah là encore 2 km Avant d'arriver Au sommet Je pense Je peux terminer A fond Clairement Cette montée Du col du Galibier Et derrière Et plutôt devant On a encore Madoua ce qui résiste On a Yann Hirt également Et nous pour l'instant On a Remco Dans la roue Un Remco Que j'espère Pourquoi pas distancer Un peu plus tard Dans cette montée Et un Remco Qui est plutôt pas mal Moi avec moins Mauvaise forme Je suis également Plutôt bien Et on a Pogacarder Qui est par contre Un peu moins bien Plus de 1 minute 55 Bon il va perdre Et risque de perdre Pas mal de temps Aujourd'hui Pour le classement général Mais là il y a Madoua ce et Remco Je sais pas ce qu'ils font En tout cas Ils ont l'air plutôt forts Ah ouais Une minute 50 Encore de retard Pour Pogacard Qui aurait peut-être Du suivre Remco Au moment où il l'accélère Il ne l'a pas suivi Et ça va lui coûter Et ça risque de lui coûter cher Ah mais là On a Madoua ce On a Madoua ce qui s'accroche On a toujours Evenpool qui s'accroche également Mais là je pense Que je peux se distancer Les deux 700 mètres Avant le sommet Ah je vais tout donner Je vais tout donner Évidemment avec mon coureur 700 mètres Est-ce que je peux Définitivement distancer Evenpool et Madoua C'est évidemment que oui Ils ne vont pas pouvoir nous suivre Evenpool il va craquer totalement Il est en train de se relever totalement Dans ce final de montée Et dans ce fin plutôt de montée Et la difficulté Malheureusement ça lui va pas Alors que moi Je vais passer en tête évidemment De Skull du Galibier Et maintenant je vais essayer De m'appliquer Sur la longue descente Qui mène à l'arrivée Et je vais essayer évidemment De gagner avec mon coureur Et de résister à ceux derrière Évidemment si je rate pas ma descente Parce que le premier virage Était déjà compliqué On est dans les 5 derniers kilomètres Sur cette étape J'ai donc su résister à Madoua Ce qui est bien revenu Quand même dans la descente Mais il a fait un peu trop d'efforts Pour nous revenir dessus Et quand j'ai vu Qu'il était plus qu'à une dizaine de secondes J'ai clairement accéléré Et c'est terminé pour Madoua Ce qui ne nous rattrapera donc pas On a clairement tout donné Dans cette descente Et on va aller s'imposer Ici à Cerchevalier Sur une magnifique étape Et on va aller remporter Une nouvelle victoire d'étape Source Dauphiné Déjà la 5ème je crois bien C'est à dire 5 étapes Remportées sur les 8 Auxquelles on a participé C'est quand même énorme Surtout qu'il y a une étape Qu'on n'a pas remportée Qui était un chrono par équipe L'autre qu'on n'a pas remportée C'était une étape Vallonnée Où les échappés ont gagné Il y en a une où les échappés Ils ont gagné Une autre je crois Où les échappés également ont gagné En tout cas voilà Une vidéo largement réussie Avec un Dauphiné réussi Avant le Dauphiné Il y avait eu pas mal de 2ème place Mais avec le Dauphiné On a su rebondir Et aller chercher pas mal de victoires Et maintenant je vais sprinter Jusqu'à l'arrivée Et on va aller célébrer Une nouvelle victoire pour nous Dans cet épisode Et une nouvelle victoire pour nous Sur ce Dauphiné Et on peut donc voir Les podiums finaux De ce Dauphiné Qui commence du coup Avec le vainqueur de l'étape Qui est du coup moi Et mon coureur On termine la vidéo en beauté Avec une nouvelle victoire Ça n'a pas été la seule Clairement sur ce Dauphiné Qu'on a surdominé Au classement général Je m'impose également Sur ce Dauphiné Je ramène donc Le beau maillot jeune à la maison Au niveau du classement par coin Je m'impose à nouveau Avec mon coureur Bon voilà Vraiment une surdomination De ce Dauphiné Le maillot du meilleur grimpeur Malheureusement il est pas pour nous Mais il est pour Yann Hirth Et le classement des jeunes Lui il est pour moi également Presque une suprématie Il manquait juste Le maillot du meilleur grimpeur A ramener C'est la seule chose Qui m'a manqué malheureusement Sur ce Dauphiné On va pas se plaindre De notre course Vu qu'elle a été exceptionnelle On s'impose avec plus de 2 minutes d'avance Par rapport à Remco Plus d'une minute Par rapport à Madou A ce qui était dans l'échappé Matinal Excusez moi Et on est à plus de 3 minutes 18 Pour Vingue et Hirth Et à plus de 3,45 Pour Pogacar Les écarts sont clairement énormes Et les écarts Ils le sont énormes également Au niveau du classement général Vu que le deuxième Il a plus de 7 minutes Et le troisième A plus de 8 minutes Le quatrième Lui il est à plus de 11 minutes Vraiment des écarts astronomiques Sur ce Dauphiné Au classement du meilleur grimpeur Je termine 3ème D'Aian Hirth et Chikone Au classement par point Je m'impose largement Après c'est assez logique Vu que j'ai remporté 5 victoires d'étape Au niveau du classement des jeunes Je m'impose également Avec mon coureur Devant Pogacar Et ensuite On a été un hater qui termine 10ème Au classement par équipe Je termine 5ème Et ensuite On n'a pas vu l'autre classement Mais ça ne devait pas être Un classement hyper intéressant Si c'était le classement De la combativité On va du coup aller le voir directement Et là c'est Laurent Pichon Qui s'est imposé Et nous Aucun de nos coureurs Excusez-moi N'a fait D'échapper sur ce Dauphiné On était donc tous A 0 km Et on empoche 104 PPC Suite à ce Dauphiné Alors que maintenant On va aller voir notre progression Qui est très intéressante Vu que je prends Plus 1 de plaine Pour en gagner Une 10ème étape de plaine Une plus 1 Axel Pour la même chose Ça commence à être très intéressant Je prends également Plus 1 Montagne Ce qui me fait 84 Montagne Ça va être insane Pour le Tour de France Pour avoir gagné Une 10ème étape de montagne Et ensuite Je prends 1 Plus 1 Chrono Pour avoir terminé 1 Chrono par équipe Et 1 Plus 1 Chrono Pour avoir gagné 1 contre la montre Avec l'étape des G Et je prends 1 plus de Prologue Également Pour la même chose On va commencer à avoir Des stats très intéressantes Pour le Tour de France Où mon objectif Sur cette saison Ça va être de gagner On verra de quoi On sera capable Mais pour cela Vous devez attendre Le prochain épisode Et lundi prochain Mais du coup Maintenant Je vais vous remercier D'avoir regardé Ce nouvel épisode En mode Pro Leader Jusqu'à la fin Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A la récompenser En lâchant un petit like Ou un petit commentaire Ça me fait toujours PCR Et je réponds A tous les commentaires C'est à dire Que si vous avez Des questions à me poser N'hésitez évidemment pas N'hésitez pas également A vous abonner A mettre la cloche Des notifications Pour ne louper aucun épisode De la suite De cette série En mode Pro Leader Qui arrive dès lundi prochain En attendant Vous pouvez me retrouver Également pour du vélo Sur PCM Les vendredis Et les samedis En carrière Et en pro cycliste Mais également Le mercredi Et le dimanche Pour un tout autre sport Puisque c'est pour le biathlon Mais vous devriez kiffer Également A très bientôt Du coup maintenant Pour le prochain épisode En mode Pro Leader Ou peut-être avant Si vous êtes un peu curieux Ciao 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 Ciao